Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gael Den pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie de Terra Invicta avec la faction l'initiative. On cherche à réinstaurer le pacte de Varsovie, là c'est notre objectif à court terme. Donc on va essayer de reprendre un maximum de territoire. On n'ira peut-être pas tout de suite chercher l'Union Européenne et Berlin en particulier. On va pour l'instant s'arrêter ces régions là. La Finlande, on vient d'en prendre le contrôle politiquement. Donc on fera une alliance sur le court terme, enfin sur le long terme plutôt. Alors je suis en guerre contre la Bulgarie, contre la Roumanie, contre la République tchèque, contre la Pologne, contre la Slovaquie. Je peux encore revendiquer la Hongrie. Alors là, je ne suis pas en guerre contre eux, mais il faudrait que je le fasse. Et pour les autres, on va les laisser tranquilles temporairement. Donc on va gérer les rivaux. C'est contrôlé par la Calénie. J'ai le Japon aussi qui ne m'aime pas. Et on a dit qu'on allait chercher la Hongrie. Et on ira se battre contre eux un tout petit peu plus tard. Alors, ou tout de suite, ou tout de suite en fait, histoire de faire baisser la cohésion qui est très élevée. Pas besoin qu'elle soit aussi élevée. Une cohésion trop importante, ça fait diminuer en particulier les revenus de recherche. Je ne me trompe pas. C'est mieux pour l'agitation, une meilleure cohésion, mais c'est plutôt moins bien pour la recherche. Là, pour l'instant, je développe. Il faut que je booste ça. Il faut que je booste, mais que je diminue mes inégalités. Il faut que j'essaie de les faire passer en dessous de 3. En dessous de 3, comme c'est bas, ça ne pose plus de problème. En particulier, ça n'entraîne pas d'agitation. Là, avec... Non, là, ça n'augmente pas l'agitation. Le fait que je sois juste modéré. Beaucoup de paramètres qui sont liés, je ne me souviens plus. Mais bon, je vais quand même faire en sorte de passer en dessous de 3. Sachant que de toute façon, je vais faire rejoindre d'autres pays encore. On verra quand ce sera le cas. Comment ça va évoluer. Unification, je peux unifier le Kyrgyzstan. Comme ça, j'aurais plus à prononcer sinon ce sera très très bien. Donc du coup, je peux encore faire deux déclarations de guerre. On a une déclaration de guerre contre la Hongrie et une chez le Kyrgyzstan. Hop, on est parti. Voilà, donc on a détruit la région, l'armée à Varsovie. Et ça je lui en favori. Pour pouvoir rapidement... Pour pouvoir l'ajouter à mes... C'est une arme qui pourrait s'ajouter aux plateformes de défense. Hop, toujours pas de son d'arrivée sur CRS. C'est ce que j'attends. Goulot de tremblement logistique. Les soldats de la 5e armée de la garde sont confrontés à de graves problèmes logistiques sur le front de la région de Bucarest. Les premières évaluations de la situation des forces militaires attaquantes sont tout simplement trop nombreuses à s'entasser sur une seule et même tête d'opération et les autres gares ferroviaires. Les ponts sécurisés sont trop peu nombreux pour assurer l'acheminement du grave détaillement des zones arrière de l'avenir de front. Des images de convois de camions arrêtés sur plusieurs kilomètres circulent déjà, constituant à la fois une cible tentante pour les forces aériennes du gouvernement roumain et une grande humiliation pour les planificateurs militaires du gouvernement eurasien. Alors, soit l'opinion diminue et réduit l'endurance, soit tenter de voler du matériel de la région. Ça fait commettre une atrocité. Et si c'est un échec... Ouais... Ça, il faudrait quoi ? Payer des sous que je n'ai pas. Et il faudrait... Ouais... De toute façon, je n'ai pas les sous. Alors, la cinquième armée, elle a quelle... Hop, 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 hop ! La huitième armée, elle est carrément mal en poingue, donc. Et ça arrive d'être un peu tard ? Non, je devrais arriver à m'en emparer avant qu'elle soit détruite. Pas très malin, ça. Euh... Cinquième armée, bon. Alors, les atrocités, de toute façon, j'ai lu que c'était pas... Ça changeait pas vraiment la vie. Euh... J'en ai... J'en ai... Pour l'instant, je crois que j'en ai une, hein. J'en avais une qui m'était tombée dessus sans que j'ai trop le choix. Euh... Voilà. En comparaison, euh... La résistance, ils en sont déjà à 4. Euh... Pfff... Ouais, essayer de limiter les dégâts. Même si ça change pas grand-chose. Euh... Augmenter la cohésion de la Roumanie. Bon, elle est déjà très très élevée. Euh... J'ai des dégâts... Euh... Bon, ils vont se débrouiller. Euh... Tant pis pour l'opinion publique. J'ai euh... J'ai quoi ? J'ai... 60%. Pouf. Ça me fait arriver à 55%. Tant pis. Euh... Voilà. On va vite s'arrêter. Euh... Roumanie. On va t'arrêter aussi. S'on arrive. Et... On s'arrête. Ouf. C'est bon. J'ai pas perdu... Mon armée, même si elle était plus très en forme. Euh... Donc je prends le contrôle de la région et je l'intègre, comme j'ai une romantication. Je l'intègre directement à... Euh... À la Russie. Très bonne chose. Bon, globalement c'est plutôt bien. Oh... Mission complete. Allo... On unifie l'utilisif rom... Un... Oh... Et derrière ça... On déclare la guerre... Oh... A la Hongrie. Hop... avec les états-unis en alliés parfait pour la prochaine mission ça fait baisser mon hommage et ma cohésion, je ne sais pas très quoi toi tu vas aller te réparer à Rostov sur le don ça c'est le T1 qui donne 15 d'énergie donc c'est la fusion dans l'espace non, fichine, fission, mort, je ne sais pas bien deux stations de fission, on va y aller même si on sait que ce n'est pas terrible on va quand même y aller ah ça c'est très 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 bien j'ai débloqué mon troisième spot de projet c'est une excellente chose alors je vais aller chercher voilà coordination transnationale ça peut servir globalement pouvoir contrôler plus de pays c'est toujours bizarre donc là je maximise la recherche puisque j'ai six projets différents c'est la distribution de la recherche 26,3 parce que j'ai six projets ah non même 26,3 à partir du moment où je vais mettre des points là-dedans j'ai 31,6 de bonne vie de recherche donc c'est très bien donc ce que je vais faire à partir de maintenant je vais me concentrer sur les projets de factions et puis moins faire de moins faire de recherche publique normalement je vois là j'ai 137 137 de recherche quotidienne si je regarde mes adversaires ils en sont à combien je viens tac 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 voilà les meilleurs c'est protector avec 60 je suis à 137 autant dire que je suis très 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 nettement je vais donc pas me plaindre voilà je prends les contrôles de la région de varsovie la pologne est conquis et je vais pouvoir passer à la république tchèque une part à la slovaquie d'autre part et vous vous allez très vite à l'est là je suis bien en guerre contre 1 oh merde oh je m'en cogne pourquoi est-ce que tu m'as fait une nouvelle armée bon dommage on n'avait pas du tout le droit bon enfin arrivé sur c'est un peu les boules quand même alors ça coûte beaucoup moins de de boost par rapport à mercure c'est ouf la différence c'est que la fenêtre de la fenêtre de lancement terrestre est bonne donc bon il ya des bons revenus de d'eau pour le reste c'est tout pourri donc les autres façon je vais les conquérir manu militarif non c'est pas ça que vous n'en c'est bon je n'ai pas fait ça fait quoi 40 jours en plus 44 de boost au lieu de 9 je vais faire ça et puis je vais immédiatement le convertir en t2 je sais pas sur le long terme c'est peut-être pas le plus malin ma station cabot c'est sur vénus celle ci sur mercure sur mercure est ce que je vais chercher voilà les deux dernières ont été prises aussi sans trop de surprises sur les stations 6 6 sur 8 je vais fonder les deux stations je vais me les réserver ah oui c'est bon du coup j'ai en plus j'ai augmenté mais en prenant de nouveaux pays j'ai augmenté mon mon cap de commission de contrôle ça c'est très bien je prends les dernières interfaces et je les passe ce que je les passe tout de suite en t2 je vais passer tout de suite en t2 d'initiative autour de mercure ok là je vais en chercher quelques autres parce que en fait j'ai besoin de mettre des trucs de contrôle d'unition ok là je vais en chercher quelques autres parce que j'ai besoin de mettre des trucs de contrôle d'unition et le contrôle d'unition c'est du t2 91 sur 97 je vais garder un tout petit peu de réserve on retourne sur terre bon j'ai une année plus bas que je vais tout de suite que je vais tout de suite dit bon ben je n'ai vraiment pas besoin d'en avoir autant alors j'ai des villes des pays à descendre lita tu vas me protéger les états unis par exemple et le citron à la fin ici je vais rebooster un petit coup mon popularité l'union rosaétique insurrection en forte hausse j'en ai dit bon désiccène j'en ai dit bon je vais partir je vais partir Adriel, tu vas en fait référentiellement donner l'insurrection qui a vraiment monté en flèche. Le problème quand on intègre de nouveaux pays c'est que parfois ils sont pas très contents. Qu'est-ce qui arrive à Minsk ? Il faut aussi que j'aille blindé la... Que j'aille blindé la Finlande. Le campus de recherche, ça c'est ce qui permet de faire de la recherche dans l'espace. C'est très important d'arriver à le développer tôt ou tard. Parce que voilà, 60 de revenus mensuels, quand on en construit 5 modules ça fait 300. C'est assez rapide de construire 5 modules de recherche que vous voyez par rapport à mes pays. Ça fait un boost non nul. A chaque fois je regarde ce qu'il y a sur les différents cailloux, c'est rarement très très intéressant. Et en fait le problème, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que pour chacun de ces astéroïdes, si je m'y installais, ça me prendrait au moins un point de contrôle de mission. Et puis il y a une limite au nombre d'habitats qu'on peut... Au nombre de corps célestes que l'on peut coloniser. J'ai lu qu'on pouvait coloniser jusqu'à 10 corps célestes différents. Le problème c'est que chaque caillou, chaque astéroïde compte pour un corps céleste. Et au delà de 10, on a un malus, je crois, de contrôle de mission. Typiquement, ça fait partie des raisons pour lesquelles CERES est très intéressant, parce que c'est un caillou sur lequel on a 4 bases différentes. Plus éventuellement les stations en orbite. Là, pour l'instant, il y a une période vraiment très intéressante. Là, tu vas te mettre en affectation permanente. Même chose. 6,1, ça commence à être des valeurs intéressantes. Alors, je vais virer. Ah oui, c'est celui qui a pris l'event. Toi, tu vas à Cazan. C'est le Cazan. Cazan, c'est ici. C'est le Cazan. C'est le Cazan. Un... Un... Une... Un... 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 Un, un, un. Qu'un... Un... Un, 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 un ! apparaissant et disparaissant à différents endroits sur toute la planète il semblerait que la réponse se trouve dans des tornades de plasma ou comme préfère le décrire notre équipe de recherche dans des événements de transfert de flux magnétiques pouvant recouvrir jusqu'à un tiers de la planète observons les ça nous donne plein de plein de recherches mais on risque de se choper des dégâts sur notre base voilà si on avait on avait si on était l'académie on gagnerait plus de science de recherche voilà ça permet de booster un peu tout on va pas non plus pleurer dessus le nervage mon fiche maintenant puisque j'ai le le l'autre c'est plutôt il s'appelle le à et perdu son nom le pulsar le nerva c'est le même mais en moins bien le pulsar avancé donc recherche projet alors j'avais dit que je voulais quand même essayer de rechercher de trois de trois éléments de deux vaisseaux qui puisse les rendre intéressants alors blindage en anneau tube non radiateur non non une batterie quantique celui là il est intéressant c'est une bonne batterie donc je vais aller la chercher donc la batterie graphène je m'en fiche radiateur ouais je regarde de même ne me tu qu'un 153,8 333 tonnes donc là il faut que ce soit le plus faible possible avec une vulnérabilité qui soit la plus basse possible donc celle ci est intéressante parce que c'est pas très lourd mais ça coûte très cher tonnoble qui sont quand même une ressource relativement rare celle ci est plus légère et c'est des ressources qui sont moins intéressantes enfin moins difficile à trouver mais c'est plus vulnérable en combat ouais celle ci est plus lourde mais moins vulnérable mais coûte plus cher moi j'aime pas trop celle ci donc je vais l'enlever là je me réserve la possibilité de c'est peut-être thermique alors cela je peux en avoir besoin les batteries donc j'ai déjà recherché d'un âge composite c'est bien mais c'est pas celui que j'irai cherché j'ai pas besoin de le rechercher dissipateur thermique alors sodium ou potassium logiquement le sodium étant plus cher il est plus intéressant je vois j'ai les radiateurs en molly des loupes beaucoup trop cher pas intéressant du tout dissipateur thermique au potassium il fait 205 tonnes pour une capacité de 110 gigawatts et dissipateur thermique à sel fondue c'est plus lourd mais c'est beau une capacité beaucoup plus grande c'est beaucoup 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 plus lourd et c'est pas le même c'est du des explosifs et des métaux de base alors que là c'est juste des métaux de base c'est pas trop là c'est quand même vraiment beaucoup plus lourd moi je regarde pareil je vais me laisser que pour l'instant je jetterai un oeil sur les wits en attendant tic tac tac j'ai déjà une recherche je vais aller chercher le calme madi batterie politique tant pis ça fait deux projets de ce type là ça baisse un peu les bonus c'est pas grave déployer à bucares qui est très bien falling back ah ah j'ai tout oui autre problème des différents du fait d'être sur différents météorites euh pas météorites euh euh différents j'ai perdu le nom différents cailloux quoi euh c'est que bah on est susceptible d'être attaqué plus tard par les aliens et que bah techniquement alors on a les les trucs d'autodéfense hein qui sont bien mais euh si on comment si on laisse euh enfin voilà le si on a pas suffisamment d'autodéfense et qu'on a pas eu le temps de les installer par exemple et ben euh les aliens vont pouvoir très facilement aller détruire les différentes bases euh sachant qu'ils sont beaucoup plus mobiles que nous le sommes en tout cas au début alors euh qu'est-ce que je voulais voir ici quand est-ce que je vais pouvoir euh euh kazakhstan 13 août c'est au prochain tour et pour l'Ukraine 12 octobre donc au prochain tour je pourrais revenir euh intégrer le kazakhstan ce sera une très bonne chose ça me fera repasser en dessous de la barre de la limite ici euh dachus tu vas aussi venir euh euh stabiliser tout ça je suis là euh je peux plus détruire les plantes euh toi aussi des missions en boucle des missions en boucle ah non j'avais dit oui même si c'est l'état qui va pouvoir le faire allez me protéger la finlande euh d'ailleurs il faudrait que la finlande je vérifie euh euh je vais faire des missions d'unité histoire de booster ma popularité euh tous les autres je m'en fiche complètement c'est très bien d'intégrer des petits pays c'est très très bien pour les les questions de boost et on regarde par exemple Varsovie j'ai chopé 7 points de mission de contrôle pas de boost mais de mission de contrôle euh d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est à 7 sur 6 hein j'ai un petit doute mais c'est ainsi je vais les aider je vais les aider faire des choses safe pour nos gens nouveau projet réacteur de fission à coeur gazeux propulseur pas fragment de fission propulseur sous quartz hop je vais le mettre dans les priorités toi tu rentres te réparer propulseur l'ars je vais l'arrêter plus tard pour les propulseurs là j'en ai quand même un qui est bien nano usine autour de mars ça va me permettre de faire des sous les choses se stabilisent les choses se stabilisent les ordres se retournent hop euh tac la vie t'arrienne les choses se stabilisent les 4 euh les ordres se retournent très bien hop vu que c'est critique je vais pouvoir m'arrêter hop sauf que je récupère Prague euh et du coup ça réaugmente immédiatement mais de toute façon j'avais besoin d'une personne pour intégrer au prochain tour homogène modéré tout 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 bien mettre euh euh tac tac voilà sur mon guerre hop ça c'est un peu pénible c'est des rapports qui arrivent en boucle là j'ai vu un 75 de matériaux explosifs c'est pas mal hop l'Australie déclarer la guerre à la Libye je m'en fiche ça c'est un favori hop hop la sylvaquie est conquive et j'ai du coup un nouveau point de contrôle euh tiens qui n'est pas apparu encore mais euh je suis passé de 4 à 5 clic 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 très bien euh euh donc toi tu vas intégrer faire intégrer plutôt le cadavre le cadavre le cadavre le cadavre euh ils en sont à quel 33% 55 34 bon avec mes 4 armées ça devrait aller ça devrait aller assez rapide je vais la réparer ensuite euh bah citron du coup tu vas de nouveau tac 5,6 insurrections ça fait beaucoup je pensais que j'avais une cinquième j'ai mal vu alors ça c'est intéressant voilà mon T2 qui est disponible donc pouf euh tu me alors là c'est vous voyez 280 sur Vénus c'était 80 là 280 donc j'ai besoin normalement j'en construis 2 et avec ça je peux faire ce que je peux en termes de rendement c'est très très bon euh hop 1,2 de défense ça c'est quoi ? c'est mon module de construction qui sert à rien hop quel échec ? 2 nano usines 2 centres d'opération 1 groupe d'ingénieurs autonomes euh une ferme hop il me reste 2 emplacements 2 emplacements je vais faire 2 chantiers un chantier et un autre centre d'opération ça ça sera mon modèle de station autour de mercure ceci ça va pas être très différent de ce que j'ai fait ici là il faut que je change oui j'ai pas fait de faire je vais je vais renommer sa station tour de mercure pression mercure mais normalement en fait même le non c'est pas le même sur venus parce que sur venus j'ai plus de je dois avoir plus de modules de production d'énergie donc du coup je vais aller autour de venus et là je vais me faire alors j'ai quoi j'ai 1 2 j'ai trois centres d'opération et deux nano usine les nano usine c'est pour les sous les centres d'opération c'est pour le contrôle d'émission je vais faire un centre d'opération en moins et je mettre une ferme à la place pour économiser de l'eau et des matériaux exploitifs la ville immobile aïe toute la population une petite ville de la région de saint-pétersbourg c'est complètement arrêté de bouger nous pouvons que soupçonner d'une intervention extraterrestre c'est un peu chiant alors soit ils effectuent un enlèvement avec renforcement de l'opinion des extraterrestres soit nous évacuons tout évacuation rapide de tous les habitants de la ville 42% de chance renforcement de mon opinion ça me coûte des sous et du l'opération on évacue une partie de la population deux enlèvements renforcement de l'opinion public bien c'est un échec ok et un périmètre de sécurité prendre possession la ville ça ne coûte que des opérations les habitants se retournent contre nous 15% de l'agitation oui rien ne se passe 46% de chance ah c'est bien ça j'ai juste pas tomber sur les 15% très bien nos équipes ont été profondément perturbés par la vue de tous ces civils figés comme des statues heureusement ceux ci ont commencé à reprendre conscience après plusieurs heures sans aucun souvenir de l'expérience mais un dame il semblerait que nous ayons réussi à contrecarrer les points extraterrestres pour cette ville du moins pour l'instant très bien là j'ai comme des armées américaines qui commencent à souffrir carrément les 21 et 22% là c'est pas les perdre ce serait une bonne chose ils ont beau être balèze ça fait comme trois pays de suite qui dont ils prennent le contrôle on s'appelait très en forme ah j'ai un échec affectation permanente on continue de façon ancienne pause si ouais le truc c'est qu'en fait je n'intègre que des pays qui sont alors ça va la hongrie est paisible mais là 4,5 de conflit c'est assez moche en fait et ça se rajoute alors c'est au pro rata de la population je pense mais ça rajoute des pays qui sont ils sont en conflit des centres d'opération très bien ça augmente là je retrouve je retourne dans le rouge dans le vert alors unification pour le kazakhstan à là par contre je passe bien à 5 points très très bien alors par contre du coup il faut que je remodifie les priorités un peu de contrôle de mission unité 8% c'est bien on augmentera doucement doucement le savoir pour l'instant fait pour l'instant ça sert à rien je vais plutôt booster le reste quand le pays sera stabilisé j'aurai des inégalités qui seront basses etc j'investirai et que l'économie se sera développée là je suis à 20 milles par habitant c'est bien voilà comme ce sera bien développé j'investirai un maximum contrôle de mission je commence à avoir des revenus autres donc je vais aussi les enlever par contre je vais continuer de booster l'économie voilà histoire de de pouvoir augmenter le plus rapidement possible les valeurs de gouvernement et ce sera pour plus tard voilà j'ai pris le contrôle de sophia ça refouille bordel 5,6 en insurrection tu vais prêter un petit vous avez tous les deux prêté main forte ici toi aussi tant que tiens un formidable je suis dégoûté pourquoi je peux pas construire de si c'est au moins un contrôle de mission disponible je l'ai c'est une blague c'est sérieusement une grosse blague bon ceci dit j'ai pas besoin de de m'installer en à l'extérieur de serès à mais attend quitte de station solaire par une construire une petite station spatiale solaire non viable au delà de mars mais oui quel imbécile forcément non viable au delà de mars parce qu'il n'y a pas assez de soleil c'est ça on aurait été un échec jusqu'au bout allez zou s'aborder moi ça je suis dégoûté je vais comme vous m'installer une en interface euh ça me coûte pas grand chose et ça me prendrait combien de temps 416 jours hop allez une en interface histoire de pouvoir euh avoir une protection aussi euh depuis l'espace éventuellement construire un ou deux vaisseaux faire du ravitaillement de flotte ou 109 109 d'explosifs c'est pas mal euh 25% 19% euh vous allez aussi vous arrêter non là non là il ne se laisse pas faire hop et on va faire un petit us go home ils ont fait leur taf euh là c'est une guerre qui est hop oui ils sont alliés avec l'Union Européenne donc il faut que j'attende d'avoir conquis ça avant de pouvoir chercher à faire la paix donc euh vous allez rentrer à la maison alors toi tu vas à Atlanta c'est à dire ici toi tu vas à Washington c'est à dire là toi tu peux retourner à Citor toi tu peux retourner à L.A. voiture retourner à Dallas ton univers impitoniable et Minneapolis c'est ici euh confirmer les affectations là il va falloir que je reblande la Russie puisque j'ai un point qui est vulnérable euh euh les chinois ils s'en sortent comment les chinois alors les inégalités sont basses la cohésion est bonne donc on va pouvoir limiter un peu les choses contrôle de mission euh on a dit que c'était une nécessaire dans l'immédiat euh le bien-être c'est revenu à une égalité basse donc on va pas développer ça plus que de raison et là donc il faut que je dépasse je vais tout investir dans le savoir euh les valeurs médianes en en termes de gouvernement sont vraiment pas bonnes euh donc là j'ai tout intérêt tout intérêt à envoyer mes gens euh faire des études et euh pour booster tout ça alors voilà on est parti comme ça je vais finir euh de prendre le contrôle de la Hongrie et j'arrêterai l'épisode après après hop on va aller la pause ouais il y a quelques cailloux qui sont entaillés les astéroïdes ouais c'est ça il y a un mot que je veux chercher il y a quelques-uns qui sont entaillés il y a quelques-uns qui sont entaillés on remarquera ça fait partie hein l'intelligence artificielle est réclamant perfectible euh je suis en guerre contre l'Union Européenne hein ils ont pas bougé ils ont absolument pas bougé euh alors Taïwan euh je vais augmenter je vais juste ouais je vais laisser augmenter parce que je le prendrai plus tard à Taïwan euh c'est un peu bon alors bon c'est vrai que dans la mesure où j'ai le j'ai les Etats-Unis j'ai une une valeur de militaire qui est bien plus élevée que la leur hein l'Europe est à 4,5 je suis à 4,9 mais euh bon ils seraient intervenus ça aurait été plus compliqué ils ont quand même beaucoup d'armées hein j'aurais je pense que j'aurais galéré s'il y avait eu la s'il y avait eu la s'il y avait eu l'Union Européenne qui s'était euh mêlée de tout ça on adore on adore les clics qui servent à rien bordel euh hop je vois que là ça commence à chauffer aussi sérieusement donc tu vas rentrer à la maison hop j'y arrive pas hein la Hongrie elle elle résiste fort en fait le truc c'est que si j'annule toutes ces notifications les unes derrière les autres euh je vais me retrouver après en difficulté parce que quand je vais euh quand j'aurai des spots vraiment importants je risque de les rater donc donc je parce que voilà ça se gère ces notifications mais c'est le problème c'est qu'ensuite a tendance à oublier c'est vrai il faut que je pense aussi je peux aller au canada 64 64 d'énergie sur toutes les zones c'est intéressant à partir de la terre ça devient une synthèse je vais remplacer quand je leur ai je peux remplacer tous mais tous mes capteurs solaires autour de la terre par cela 2,8 ça commence à être un peu mieux je vais encore faire un tour complet de tout ça à bien mais oui si c'est bon bien-être au niveau de l'organisation ici l'unité est bonne maintenant donc je vais l'arrêter ici je vais booster le savoir et l'économie le bien-être ils sont bas j'ai pas besoin d'aller on va rester là dessus ça ça me semble pas mal faire en sorte que ce soit ça continue d'augmenter la valeur de gouvernement et les contrôles de mission c'est pareil je peux me dire que les états unis vraiment il faut que je spécialise en militaire une part et puis pour le reste c'est vraiment voilà c'est le bras armé de le bras armé de ma faction il a du coup ici tout va bien la subversion j'ai intégré ça la tech octobre octobre ici il va falloir que j'attende encore 101 jours avant de pouvoir faire quoi que ce soit tiens là je vais aller booster l'opinion enfin la story offrir une c'est ce nano usine on commence à avoir des revenus quotidiens qui sont corrects on continue comme ça bon et la honguerie finit par céder le pacte de varsovie est désormais bientôt re compléter là je vais y arriver donc je peux renvoyer ces gens les oeufs afin que ça m'économise tachkent c'est ici tachkent tachkent c'est là 08 c'est bon je vais pouvoir je vais pouvoir arrêter de diminuer la l'ordre public d'améliorer l'ordre public en union eur asiatique sauf que non parce que ça va tout de suite remonter et que je vais l'avoir pris ah non là c'est bon au contraire ça va me la faire diminuer encore une base de mercure voilà assèchement en non ça c'est pas cool donc sur mars 1 1 une mine qui s'assèche parfaitement prévisible mais entendre que les dépôts de matériaux précieux de tempétera sont presse quand il y a un et puis et à tout de même concerné nos planificateurs nous allons faire de notre mieux pour extraire les réserves restantes mais ne nous attendons pas à ce qu'il en sorte encore grand chose en menant des recherches sur l'utilisation des ressources in situ bah mais c'est déjà fait nous pouvons réduire la probabilité que ceux ci se produisent moins 50% des revenus et si j'ai suffisamment de science bah les risques sont peuvent être limités c'est pas cool j'avais déjà un niveau pas très bon en réserve en ressources donc l'union asiatique est quasiment complète le parc de varsovie et de là oui si c'est encore 2,8 j'ai encore du boulot le parc de varsovie est refait toi tu peux retourner à Moscou et Rostov sur le don et voilà et j'arrête cet épisode ici comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé tiens là j'ai des plantes à défoncer je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao